Un frisson m'a traversé de part en part, en pensant que tout ceci allait peut-être cesser d'exister. 30 octobre 1983. Au début, on n'avait pas parlé de guerre. On n'avait pas osé croire que c'en était une. Puis après deux ans de violence, on avait tous parié sur la paix. Cela fait maintenant huit ans que dure ce cauchemar, où les pulsions les plus meurtrières sont à l'œuvre. A présent, je suis convaincu que le choix de Rafi de partir à Détroit en famille a été sage. Comme les dizaines de milliers d'Arméniens qui ont quitté la région, leur fils, mon petit Vasken, aura sa chance là-bas. 16 janvier 1984. Nous avons reçu une lettre de Rafi qui nous a fait du bien. Il s'est vite intégré dans sa nouvelle patrie et s'est rapproché de nos amis de l'Union avec lesquels ils travaillent au développement des programmes scolaires. L'Amérique doit avoir bien changé en 30 ans. Je me revois au milieu de la foule des invités, regardant les nageuses et les modèles, à la fois amusés, séduits et à mille lieux d'imaginer que Rafi serait un jour forcé de rejoindre ce monde pour trouver la sécurité. Avant lui, il y en avait eu tant d'autres dès la fin du siècle dernier, arrivés le plus souvent sans un sou à Ellis Island avant de gagner Boston, Fresno ou Los Angeles pour rebâtir une partie du monde qu'ils avaient dû fuir. Tous les comités de l'Union à travers le pays avaient participé avec énergie à cette entreprise. Après la Seconde Guerre mondiale, une fois l'essor de ces communautés accomplies, l'Union, alors sous la présidence d'Archak Karaguzian, avait investi d'énormes ressources humaines, matérielles et financières pour aider ses compatriotes du Proche-Orient à quitter pour de bon leurs conditions de réfugiés. Aujourd'hui, ma tristesse est immense en pensant que tous leurs efforts sont ensevelis sous les décombres. Ce que m'apprend Rafi sur les écoles récemment fondées par l'Union en Amérique du Nord me redonne espoir. À Montréal, à Southfield, dans le Michigan, à Watertown, près de Boston, à Fresno, à San Fernando Valley ou à Los Angeles, les enfants nouvellement arrivés peuvent y entretenir un lien fort avec leur langue et leur identité. Les chants et les poèmes sont les mêmes que dans les écoles de Beyrouth et d'Alem. L'Église reste ce repère dont les rites et la liturgie continuent d'ouvrir leur conscience aux profondeurs de leurs origines. Ce qui a changé pour ces enfants, c'est leur horizon plus serein. Le monde arménien s'est déplacé, l'affaire est entendue et il ne fera plus marche arrière. Mais je sais qu'à mesure que nous nous éloignons de notre vieille Arménie, son image se rapproche irrémédiablement. Il n'y a là aucun mystère. Nous retenons toujours ce qui se dérobe. 2 décembre 1986. En juin, Raffi était à Washington pour assister aux célébrations du 80e anniversaire de l'Union en présence des membres de tous les continents. Dans son discours inaugural, le président Alex Manoukian a promis de ne jamais cesser de travailler à l'élévation morale et sociale des Arméniens, quel que soit l'endroit où ils vivent. Il y a 80 ans, ce serment avait été prononcé au Caire devant la fragilité de notre monde. Depuis, bien des événements du Dieu qui nous obligent à réorganiser nos existences, à réinventer ce que nous sommes. Raffi s'est ensuite rendu à Paris où s'est tenue une grande assemblée générale. Un peu partout, le bilan est encourageant, particulièrement en Amérique du Sud, où les actions de l'Union depuis plus d'un demi-siècle ont largement contribué à dynamiser les communautés d'Argentine, du Ruguay et du Brésil. Mais tout le monde s'est entendu pour ne pas rester sur ses acquis et pour redoubler d'efforts. Puis le temps est venu pour les invités d'aller se recueillir sur la tombe de Boros Nubash. Il faisait froid, m'a dit Raffi, au cimetière du Père Lachaise, comme dans le cœur de toutes les personnes présentes. C'est-il seulement comme je comprends de quoi il parle ? Il faudra bien lui dire un jour que sa mère vient de partir à son tour. Pour l'instant, je m'en sens incapable. C'est tout le continent qui s'est éteint avec elle. C'est décidé. Je n'écrirai plus. Je voulais revoir l'Arménie dans sa liberté, un vœu pieux qui s'est réalisé bien tard, mais qui s'est réalisé tout de même. 75 ans s'étaient écoulés entre ma rencontre avec la mère patrie en 1930 et ce petit séjour d'une semaine en compagnie de Vasken, mon petit-fils. Plus qu'un séjour, un voyage en forme d'adieu. Adieu au pays de tous les Arméniens et je le savais, à Vasken qui, depuis son départ de Beyrouth avec ses parents en 1983, était toujours resté à mes yeux un adolescent. À Détroit, Vasken avait étudié l'économie. L'Arménien, il ne l'avait parlé qu'avec ses parents jusqu'à la fin de l'adolescence, cette période si compliquée où les effets de la culture américaine aidant, il s'était senti devenir de plus en plus américain. Au fil du temps, ses appartenances à l'identité arménienne et au Liban avaient donc muté et il mettait un point d'honneur à s'ouvrir aux jeunes américains dont ils ne percevaient pas toujours la diversité des origines. Mais le 7 décembre 1988, un événement survint qui le ramena violemment à ce qu'il avait été ou à ce qu'il n'avait jamais cessé d'être. Cet événement, c'était la mort en l'espace de quelques secondes de plus de 50 000 Arméniens dans un terrible tremblement de terre en Arménie. Pasquen décida aussitôt de se glisser dans les bagages de la Croix-Rouge américaine pour venir en aide aux dizaines de milliers de sans-abris et d'une certaine manière pour enterrer les morts qui, il en prit conscience sur place, en charrièrent des centaines de milliers d'autres, ceux qui avaient été exterminés en 1915 et 1916 et que j'avais toujours tue à son père. Cette expérience fut si forte pour lui qu'à la chute de l'Union soviétique, son diplôme en poche, il reprit le chemin de l'Arménie, cette fois indépendante, pour se mettre au service de l'Union qui avait installé en 1989 une représentation permanente du conseil central à Yerevan. Pendant près de 15 ans, il travailla d'arrache-pied pour aider à la reconstruction du pays. C'est lorsque j'ai senti la mort venir que je les rejoins. Inutile de s'apesantir sur nos retrouvailles, elles furent magnifiques. Yerevan avait bien changé avec ses hauts immeubles gris typiques de l'architecture soviétique des années 70. Nous nous rendîmes d'abord à la cathédrale Saint-Grégoire dont la construction avait été en grande partie prise en charge par la famille Manoukian. La peine entrée à l'intérieur parce qu'elle m'annonça fièrement qu'elle était désormais la plus grande église arménienne du monde. Le soir venu, nous alla malopéra écouter l'orchestre philharmonique d'Arménie et un violoncelliste virtuose qui jouait Katcha d'Orient et la symphonie fantastique. Depuis plusieurs années, l'union subvenait aux besoins des musiciens car la musique, si superbement interprétée fut-elle, ne suffisait pas à les nourrir. La salle était comble. en observant les visages dans l'assistance, je constatais à quel point ils m'étaient familier. nous avions grandi loin les uns des autres, séparés par l'espace et l'idéologie, au point de s'être mutuellement considérés comme des étrangers. Mais après une si longue ignorance, nos lignes de vie se rejoignaient enfin. Le lendemain, la banlieue d'Erevan se réveilla au son des cloches d'Echmiadine, le siège de l'église arménienne depuis 1700 ans. Le catholique Oskarikin II fit une entrée remarquée et célébra la messe dans l'église bombée. A la fin de l'office, Pasquen fit ouvrir les salles du trésor. Les reliques et les œuvres d'art y étaient magnifiquement disposées. Mais au-delà de l'esprit de conservation des richesses de l'église, l'union s'engageait à faire rayonner le Saint-Siège. Des travaux d'agrandissement du complexe étaient en cours. De nouveaux prêtres y logeraient bientôt. Pour Vasquen, ce qui comptait par-dessus tout, c'était la formation de la jeunesse, son accession à la culture, le développement d'une sensibilité et d'une pratique artistique chez les jeunes. À Nork, un quartier populaire d'Erevan, nous vîmes l'un de ces centres où les enfants apprenaient la peinture, le dessin, le tissage et la danse. L'union et le diocèse d'Ararat avaient en fait repris des bases d'un programme conçu pendant l'ère soviétique et lui avaient donné un nouvel élan. Devant la joie et la sérénité des enfants, je replongeais quelques instants dans ma propre enfance, dans ces ateliers d'Alep ou de Beyrouth où des milliers d'orphelins avaient appris un métier. La continuité et la cohérence de l'engagement de l'union apparaissaient au grand jour. À ceci près que là où s'était joué notre survie, il était désormais question de l'épanouissement des enfants et de leur regard personnel sur le monde et ses forts. Dans la grande banlieue d'Erevan se trouvait le quartier de Noubarachène, construit par l'Union au début des années 30. C'est là que vivaient les descendants des milliers d'Arméniens rapatriés de Grèce et du Proche-Orient. Je ne l'avais jamais vu car j'avais fui l'Arménie avant que ne commencent les travaux. Mais tous les rapatriés en parlaient à l'époque. Le buste de Boros Noubarach trônait à l'entrée du village comme un gardien bienveillant. Dans le jardin central, des personnes d'âge honorable et dont j'aurais pu être le père jouaient aux cartes et aux échecs. Certains méditaient, l'air vague, presque perdu. En quittant les lieux, je confiais à Vasquen mes impressions. L'Union n'avait-elle pas quelque peu oublié les habitants de Noubarachène ? Vasquen me jura que non, qu'il réfléchissait à de nouveaux projets pour redonner vie au quartier et que tous les habitants, jeunes ou moins jeunes, pouvaient par exemple être soignés à moindre frais à l'hôpital Saint-Nercès-des-Révanes, modernisés grâce à de nouveaux équipements fournis par l'Union. Au sud-est de la ville, longtemps restée à l'écart des activités religieuses et associatives, l'Union venait d'achever la construction d'une église. À quelques encablures de là, dans le centre pour jeunes de Malathia, les enfants du quartier s'initiaient à la danse, au modélisme, à la sculpture et aux échecs. Sous-titrage MFP. Ce dynamisme de la jeunesse m'enthousiasma et je me mis à espérer que ces enfants parviendraient tous à effectuer des études supérieures, notamment à l'université américaine, le grand œuvre de l'Union depuis 1991, qui offrait au pays ses ingénieurs, ses entrepreneurs et ses avocats. Autant de compétences indispensables à un petit État en phase de reconstruction. Après trois jours passés à Yerevan, Vasken jugea que malgré mon grand âge, je pouvais supporter un voyage au Karambar, cette terre arménienne enclavée en Azerbaïdjan, où Arménien et Azeris s'étaient durement affrontés entre 1988 et 1994. Tout au long du XXe siècle, la République Azeri avait maintenu les 80% d'Arméniens du territoire dans un sous-développement intolérable. Écartée des ressources énergétiques, isolée et harcelée, la population arménienne du Karabakh avait fini par demander le rattachement de la région à l'Arménie en 1988. Une guérilla avait éclaté, puis en 1991, une guerre totale entre l'Azerbaïdjan et les combattants arméniens du Karabakh, épaulée par l'armée de la République d'Arménie. En 1994, un cessez-le-feu avait été finalement conclu sous l'égide de la Russie pour stopper l'avance des troupes arméniennes. Les violences avaient été extrêmes, les souffrances et les traumatismes nombreux. Plus de dix ans après la fin de la guerre, le Karabakh se remettait lentement de ses blessures. À Stepanagher, la capitale, les veuves des combattants et leurs enfants logeaient dans un grand immeuble réhabilité par l'Union. Une école était en construction ainsi qu'un grand gymnase attenant. Les enfants allaient pouvoir s'y instruire, s'initier à une culture physique que l'Union promuait depuis toujours et s'y amusait, bien sûr. Ouvrir les habitants de la ville à d'autres horizons et à d'autres sons que ceux des bombardements qui résonnaient encore dans leur mémoire, telle avait été l'idée de l'Union en subventionnant un orchestre de chambres qui répétait dans des locaux modestes mais s'employait avec talent à redonner à la population le goût du beau et de l'évasion. La musique était destinée à pénétrer le cœur de tous et peut-être avant tout celui des rescapés des pogroms de Bakou et des personnes âgées prises en charge dans la seule maison de retraite de la ville. L'action de l'Union ne se limitait pas à la capitale. Dans les villages reculés de Paréchène et de Norachène, l'organisation construisait des dispensaires, des écoles et des maisons et s'attachait à développer une activité agricole capable d'assurer la subsistance des villageois. Nous avons quitté le Carabar à contre-cœur. Je n'oublierai jamais ses enfants et ses montagnes au crépuscule. Comme je n'avais plus que deux jours devant moi avant de rentrer à Beyrouth, nous nous rendîmes à Gumry, la deuxième ville du pays qui avait été durement touchée par le tremblement de terre. Dans l'Académie des Arts entièrement rénovée grâce à une importante donation de Louise Manoukian-Simone qui avait succédé à son père à la présidence de l'Union en 1989 de jeunes étudiantes en arts plastiques peignaient d'après-modèles. «Avr'en-nous «Avr'en-nous » «Avr'en-nous «Avr'en-nous